Maria Valtorta, l'évangile tel qu'il m'a été révélé, volume 9, la passion. Chapitre 1 Introduction diverse Le Fils de Dieu et de la femme sans tâche apparu comme un ver. Jésus dit, et maintenant viens, viens que tu sois ce soir comme quelqu'un qui va expirer, viens que je t'amène vers mes souffrances. Long sera le chemin que nous devrons faire ensemble, car aucune douleur ne m'a été épargnée, ni celle de la chair, ni celle de la pensée, ni celle du cœur, ni celle de l'esprit. Toutes, je les ai éprouvées, de toutes, je me suis nourrie, de toutes, je me suis désaltérée jusqu'à en mourir. Si tu posais ta bouche sur mes lèvres, tu sentirais qu'elle garde encore l'amertume de tant de douleurs. Si tu pouvais voir mon humanité dans son vêtement, maintenant éclatant, tu verrais que cet éclat émane de milliers et de milliers de blessures qui couvrirent d'un vêtement de pourpre vivante mes membres déchirés, exsangues, marqués de coups, transpercés par amour pour vous. Maintenant, mon humanité est éclatante, mais il y eut un jour où elle fut semblable à celle d'un lépreux, tant elle était frappée et humiliée. L'homme-dieu, qui avait en lui-même la perfection de la beauté physique en tant que fils de Dieu et de la femme sans tâche, apparut alors aux yeux de ceux qui le regardaient avec amour, avec curiosité ou avec mépris, l'est. Un verre, comme dit David, l'opprobre des hommes, le rebut du peuple. Mon amour pour mon père et pour les enfants de mon père m'a amené à abandonner mon corps à ceux qui me frappaient, à offrir mon visage à ceux qui me giflaient et me couvraient de crachats, à ceux qui croyaient faire une œuvre méritoire en m'arrachant les cheveux, la barbe, en me transperçant la tête avec les épines, en rendant la terre et ses fruits complices des tourments infligés à son Sauveur, en déboîtant mes membres, en découvrant mes os, en arrachant mes vêtements et donnant ainsi à ma pureté la plus grande des tortures, en m'attachant à un bois, en m'élevant comme un agneau égorgé au croc d'un boucher et aboyant autour de mon agonie comme une meute de chien affamé que l'odeur du sang rend encore plus féroce. Accusé, condamné, tué, trahi, renié, vendu, abandonné même par Dieu à cause des crimes que j'avais pris sur moi, devenu plus pauvre qu'un mendiant, dépouillé par des brigands, puisqu'on ne me laissa même pas mes vêtements pour couvrir ma nudité livide de martyr, pas même épargné au-delà de la mort par l'insulte d'une blessure et les calomnies de mes ennemis, submergé sous la boue de tous vos péchés, précipité jusqu'au fond des ténèbres de la douleur, sans aucune lumière du ciel qui répondit à mon regard mourant et sans un mot de Dieu qui répondit à mon dernier appel. Isaïe dit la raison de tant de douleurs, il a vraiment pris sur lui nos mots et il a porté nos douleurs. Nos douleurs, oui, je les ai portées à votre place pour soulever les vôtres, les adoucir, les supprimer, si vous m'aviez été fidèle, mais vous n'avez pas voulu l'être. Et qu'en ai-je eu ? Vous m'avez regardé comme un lépreux, comme quelqu'un frappé par Dieu. Oui, j'avais sur moi la lèpre de vos péchés sans nombre. Elle était sur moi comme un vêtement de pénitence, comme un silice. Mais comment n'avez-vous pas vu transparaître Dieu dans son infinie charité de ce vêtement que pour vous il avait mis sur sa sainteté ? Blessé à cause de nos iniquités, transpercé à cause de nos crimes, dit Isaïe qui, de son regard prophétique, voyait le Fils de l'homme devenu une immense plaie pour guérir celle des hommes. Et s'il n'y avait eu que les blessures de ma chair ? Mais ce que vous m'avez le plus blessé, c'est le sentiment et l'esprit. De l'un et de l'autre, vous avez fait un jouet et une cible et vous m'avez frappé dans l'amitié que je vous avais donnée par l'intermédiaire de Judas dans la fidélité que j'espérais de vous, par l'intermédiaire de Pierre qui me renia dans la reconnaissance pour mes bienfaits, par l'intermédiaire de ceux qui me criaient « Meurs ! » après que je les eus tirés de tant de maladies, à travers l'amour pour les déchirements infligés à ma mère, à travers la religion, en déclarant que je blasphémais Dieu, moi, qui pour le zèle de la cause de Dieu m'étais mis entre les mains de l'homme en m'incarnant, en souffrant toute ma vie et en m'abandonnant à la férocité humaine sans proférer un mot ou une plainte. Il aurait suffi d'un regard pour réduire en cendres accusateurs, juges et bourreaux, mais j'étais venue volontairement pour accomplir le sacrifice et comme agneau, parce que j'étais l'agneau de Dieu et je le suis pour l'éternité. Je me suis laissée conduire au dépouillement et à la mort pour faire de ma chair votre vie. Quand j'ai été élevé, j'ai été déjà consumé par des souffrances sans nom, avec tous les noms. J'ai commencé de mourir à Bethléem en voyant la lumière de la terre qui était si différente d'une façon angoissante pour moi qui était le vivant du ciel. J'ai continué à mourir dans la pauvreté, dans l'exil, dans la fuite, dans le travail, dans l'incompréhension, dans la fatigue, dans la trahison, dans les affections qu'on m'enlevait, dans les tortures, dans les mensonges, dans les blasphèmes. Voilà ce qu'a donné l'homme à moi qui venait pour l'unir à Dieu. Marie, regarde ton Sauveur. Il n'a pas son vêtement blanc ni sa tête blonde. Il n'a pas le regard de saphir que tu lui donnais. Son habit est rouge de sang. Il est déchiré et couvert de saleté et de crachats. Son visage est huméfié et défiguré. Son regard voilé de sang et de pleurs. et ses yeux te regardent à travers la croûte qu'ils forment et la poussière qui alourdit les paupières. Mes mains, tu les vois ? Elles ne sont déjà qu'une plaie en attendant la plaie finale. Regarde, petit Jean, comme me regarda ton frère Jean. Derrière mes pas, il reste des empreintes sanglantes. La sueur délave le sang qui coule des écorchures des fouets de ce qui restait encore de l'agonie du jardin. La parole sort dans les soufflements de l'angoisse d'un cœur qui meurt déjà de torture de tout nom, de mes lèvres brûlées et contusionnées. Dorénavant, tu me verras souvent ainsi. Je suis le roi de la douleur et je viendrai te parler de ma douleur dans mon vêtement royal. Suis-moi, malgré ton agonie, je saurai, car je suis plein de pitié, devant tes lèvres empoisonnées par ma souffrance, mettre aussi le miel parfumé des plus sereines contemplations. Mais tu dois plutôt préférer ces contemplations sanglantes car c'est par elles que tu as la vie et avec elles que tu amèneras les autres à la vie. Baise ma main sanglante et veille en méditant sur moi le Rédempteur. Je vois Jésus comme lui-même se dépeint. Ce soir, depuis 19h, il est une heure et quart du 11 février désormais, je suis vraiment en agonie. Jésus me dit ce matin, 11 février à 7h30. Hier soir, je n'ai voulu te parler que de moi en proie à la souffrance car j'ai commencé la description et la vision de mes douleurs. Hier soir, c'était l'introduction et tu étais tellement épuisé, mon ami, mais avant que l'agonie revienne, je dois te faire un doux reproche. Hier matin, tu as été égoïste, tu as dit au père « Espérons que je dure parce que ma fatigue est la plus grande. » Non, la sienne est la plus grande car elle est fatigante sans être compensée par la béatitude de voir et de posséder Jésus comme tu l'as jusqu'avec sa sainte humanité. Ne sois jamais égoïste, même dans les choses les plus petites. Une disciple, un petit Jean, doit être très humble et très charitable comme son Jésus. Et maintenant, reste avec moi. Les fleurs sont apparues, le temps de la taille est venu et on a entendu dans les campagnes la voix de la tourterelle. Et ce sont les fleurs qui sont nées dans les flaques de sang de ton Christ et celui que l'on coupera comme une branche que l'on taille, c'est le Rédempteur. Et la voix de la tourterelle qui appelle l'épouse à son festin de noces douloureuses et saintes, c'est la mienne qui t'aime. Lève-toi et viens, comme dit la messe d'aujourd'hui, viens contempler et souffrir. C'est le don que j'accorde à mes privilégiés. Chapitre 2 Introduction diverse Il suffit de dire la vérité pour être haï. Jésus dit Mon regard avait lu dans le cœur de Judas Iscariot. Personne ne doit penser que la sagesse de Dieu n'a pas été capable de comprendre ce cœur. Mais, comme je l'ai dit à ma mère, il le fallait. Malheur à lui d'avoir été le traître. Mais un traître, il le fallait. Plein de duplicité, d'astuces, avide, luxurieux, voleur et intelligent et cultivé plus que la masse des gens. Il avait su s'imposer à tous. Audacieux, il m'aplanissait le chemin même s'il était difficile. Il aimait surtout sortir du rang et faire valoir sa place de confiance auprès de moi. Sa serviabilité ne venait pas de la charité, mais il était uniquement ce que vous appelleriez un faiseur. Cela lui permettait de garder la bourse et d'approcher des femmes. Deux choses qu'avec la troisième, sa charge humaine, il aimait effrénément. La femme pure, humble, détachée des richesses terrestres, ne pouvait pas ne pas éprouver de dégoût pour ce serpent. Moi aussi, j'en ai prouvé du dégoût. Moi seule et le Père et l'Esprit, nous savons quels efforts j'ai dû soutenir pour pouvoir le supporter près de moi, mais je te l'expliquerai une autre fois. Je n'ignorais pas non plus l'hostilité des prêtres, des pharisiens, scribes et sadducéens. C'étaient des renards rusés qui cherchaient à me pousser dans leur tanière pour me mettre en pièce. Ils avaient faim de mon sang et ils cherchaient à me tendre partout des pièges pour s'emparer de moi, pour avoir l'arme des accusations, pour me faire disparaître. Pendant trois ans longues a été l'embûche et elle ne s'est apaisée que quand ils m'ont su mort. Ce soir-là, ils ont dormi heureux. La voix de leur accusateur était pour toujours éteinte. Ils le croyaient. Non, elle n'était pas encore éteinte. Elle ne le sera jamais et elle tonne, elle tonne et elle maudit leur semblable d'aujourd'hui. que de douleur eut ma mère à cause d'eux et cette douleur, moi, je ne l'oublie pas. Que la foule fût changeante, ce n'était pas chose nouvelle. C'est le fauve qui lèche la main du dompteur s'il est armé de la cravache ou s'il lui offre un morceau de viande pour calmer sa faim. Mais il suffit que le dompteur tombe et ne puisse pas se servir de la cravache ou bien n'est plus de proie pour le rassasier pour qu'il se jette sur lui et le mette en pièce. Il suffit de dire la vérité et d'être bon pour être haï par la foule après le premier moment d'enthousiasme. La vérité est reproche et avertissement. la bonté dépouille de la cravache est fait que ceux qui ne sont pas bons ne craignent plus. De là viennent les crucifileux après que l'on a dit Hosanna. Ma vie de maître est pleine de ses deux voies et la dernière a été crucifileux. L'Hosanna est comme la respiration du chanteur afin d'avoir du souffle pour monter à l'aigu. Marie le soir du vendredi saint a entendu de nouveau en elle tous les Hosanna mensongers devenus des cris de mort pour son enfant et elle en est restée brisée. Cela aussi je ne l'oublie pas. L'humanité des apôtres combien grande je portais sur mes bras pour les élever vers le ciel des blocs qu'attirait la terre. Même ceux qui ne se voyaient pas comme les ministres d'un roi terrestre comme Judas l'Iscariot ceux qui ne pensaient pas comme lui à monter à l'occasion à ma place sur le trône étaient toujours cependant désireux de gloire. Un jour vint où même mon Jean et son frère désirèrent cette gloire qui vous éblouit comme un mirage même dans les choses célestes. Ce n'est pas cela l'aspiration sainte au paradis que je veux que vous ayez. Cela c'est un désir humain que votre sainteté soit connue. Non cela seulement mais aussi avidité de changeur d'usurier pour lequel vous prétendez en échange d'un peu d'amour avoir une place dans le ciel à la droite de celui auquel je vous ai dit que vous devez donner tout vous-même. Non fils non auparavant il faut savoir boire tout le calice que j'ai bu tout avec sa charité donnée en échange de la haine avec sa chasteté contre les appels des sens avec son héroïsme dans les épreuves avec son holocauste pour l'amour de Dieu et des frères puis quand tout est accompli du propre devoir dire encore nous sommes des serviteurs inutiles et attendre que mon père et le vôtre vous accordent grâce à sa bonté une place dans son royaume il faut se dépouiller comme tu as vu qu'on me dépouillait dans le prétoire de tout ce qui est humain en gardant seulement l'indispensable qui est respect envers le don de Dieu qu'est la vie et envers les frères auxquels nous pouvons être utiles plutôt du ciel que sur la terre et laisser que Dieu vous revête du vêtement immortel purifié dans le sang de l'agneau je t'ai montré les douleurs préparatoires de la passion les autres je te les montrerai bien que ce soit toujours des douleurs cela a été un repos pour ton âme de les contempler maintenant cela suffit reste en paix chapitre 3 introduction diverse j'ai souffert de voir souffrir ma mère Jésus me dit je n'ai pas oublié non plus les douleurs de Marie ma mère avoir dû la déchirer par la perspective de ma souffrance avoir dû la voir pleurer c'est pour cela que je ne lui refuse rien elle m'a tout donné moi je lui donne tout elle a souffert toute la douleur je lui donne toute la joie je voudrais que quand vous pensez à Marie vous méditiez la longue agonie qu'elle a souffert pendant 33 ans et couronnée au pied de la croix elle l'a soufferte pour vous pour vous les moqueries de la foule qu'il a considéré la mère d'un fou pour vous les reproches des parents et des personnages importants pour vous mon désaveu apparent ma mère et mes frères ce sont ceux qui font la volonté de Dieu et qui la faisait plus qu'elle et une volonté redoutable qui lui imposait la torture de voir supplicier son fils pour vous les fatigues de me rejoindre ici et là pour vous les sacrifices depuis celui de quitter sa maisonnette et de se mêler à la foule jusqu'à celui de quitter sa petite patrie pour le tumulte de Jérusalem pour vous de devoir rester au contact de celui qui couvait dans son cœur la trahison pour vous la douleur de m'entendre accuser de possession diabolique d'hérésie tout tout pour vous vous ne savez pas à quel point je l'ai aimé ma mère vous ne réfléchissez pas à quel point le cœur du fils de Marie était sensible aux affections et vous croyez que ma torture a été purement physique tout au plus vous ajoutez la torture spirituelle de l'abandon final du père non fils même les passions de l'homme je les ai éprouvées j'ai souffert de voir souffrir ma mère de devoir la conduire comme une douce agnelle au supplice de devoir la déchirer par les adieux successifs à Nazareth avant l'évangélisation en celui que je vous ai montré et qui précède mon imminente passion en celui où elle était déjà en acte avec la trahison de Judas avant la scène dans l'adieu atroce sur le calvaire j'ai souffert de me voir méprisé haï calomnier entouré de curiosités malsaines qui ne se tournaient pas vers le bien mais au contraire vers le mal j'ai souffert de tous les mensonges que j'ai dû entendre ou voir agir à mes côtés ceux des pharisiens hypocrites qui m'appelaient maître et me posaient des questions non parce qu'ils avaient foi en mon intelligence mais pour me tendre des pièges les mensonges de ceux que j'avais comblés de bienfaits et qui se firent des accusateurs au sang-nédrin ou au prétoire le mensonge celui prémédité prolongé subtil de Judas qui m'a vendu et a continué de se faire passer pour disciple qui m'a indiqué au bourreau par le signe de l'amour j'ai souffert du mensonge de Pierre pris par une peur humaine que de mensonge et tellement révoltant pour moi qui suis la vérité combien aussi maintenant il en est qui me concerne vous dites que vous m'aimez mais vous ne m'aimez pas vous avez mon nom sur vos lèvres et dans votre coeur vous adorez Satan et vous suivez une loi contraire à la mienne j'ai souffert en pensant que devant la valeur infinie de mon sacrifice le sacrifice d'un Dieu trop peu se serait sauvé tous je dis tous ceux qui au cours des siècles de la terre auraient préféré la mort à la vie éternelle en rendant vain mon sacrifice m'ont été présents et c'est avec cette connaissance que je suis allé à la rencontre de la mort vois petit Jean que ton Jésus et sa mère ont souffert profondément dans leur moi moral et longuement patience donc si tu dois souffrir aucun disciple n'est plus que son maître je l'ai dit demain je parlerai des douleurs de l'esprit maintenant repose la paix soit avec toi ensuite Marie répondant à une prière qui était sortie de mon cœur après avoir dit celle écrite sous l'image du cœur immaculé notre mère toute tendre révélez-nous les secrets de votre cœur immaculé faites qu'un de vos rayons très doux et très pur pénètre nos cœurs et les transforme et les prépare aux divines visites du Saint-Esprit j'avais ajouté oui maman de Jésus et la mienne révèle-moi les secrets de ton cœur et prépare le mien par ta lumière et elle je t'ai plongé dans mon cœur dont je t'ai fait connaître les joies et les larmes j'ai passé dans ton cœur avec le rayon de ma charité pour te rendre capable de comprendre la voix de mon Fils et les lumières du Divin Esprit car sans les lumières du Paraclet c'est l'obscurité et le silence qui restent dans les cœurs c'est toujours l'Esprit dont je suis l'Épouse celui qui vous fait comprendre la vérité et vous sanctifie pour Dieu le Père le Fils le Saint-Esprit doivent être dans vos cœurs pour que vous puissiez comprendre les secrets de Dieu dans ses triples manifestations de puissance de rédemption d'amour le Père est toujours présent dans ses vrais Fils par sa bonté le Fils par sa doctrine et le Saint-Esprit par sa lumière car jamais il n'est absent là où il y a sanctification et la parole de mon Jésus est la sanctification permise par la volonté du Père qui vous aime chapitre 4 introduction diverse j'étais je suis le Fils de Dieu mais j'étais aussi le Fils de l'homme Jésus dit la souffrance de mon agonie spirituelle tu l'as contemplé dans la soirée du jeudi tu as vu ton Jésus s'affaisser comme un homme frappé mortellement qui s'enfuir sa vie à travers les blessures qui lui font perdre son sang ou comme une créature dominée par un traumatisme psychique au-dessus de ses forces tu as vu la croissance de ce trauma qui a atteint son point extrême dans l'effusion du sang provoqué par le déséquilibre circulatoire que produisait l'effort de me vaincre et de résister au poids qui s'était abattu sur moi j'étais je suis le Fils du Dieu très haut mais j'étais aussi le Fils de l'homme je veux que de ces pages se dégagent nettement cette double nature pareillement totale et parfaite de ma divinité fais foi ma parole qui a des accents que seul un Dieu peut avoir de mon humanité les besoins les passions les souffrances que je vous présente et que je souffris dans ma chair d'homme véritable et que je vous propose comme modèle de votre humanité de même que je vous instruis l'esprit par ma doctrine de vrai Dieu au cours des siècles aussi bien ma très sainte divinité que ma très parfaite humanité par l'action de désagrégation de votre humanité imparfaite ont été diminuées déformées dans leur présentation vous avez rendu irréel mon humanité vous l'avez rendu inhumaine comme vous avez rendu petite ma figure divine en la niant sur tant de points que vous ne vouliez pas reconnaître ou que vous ne pouviez plus reconnaître avec vos esprits diminués par les corruptions du vice et de l'athéisme de l'humanisme du rationalisme je viens en cette heure tragique prodrome de malheurs universels je viens rafraîchir dans vos esprits ma double figure de Dieu et d'homme pour que vous la connaissiez telle qu'elle est pour que vous la reconnaissiez après tant d'obscurantisme dont vous l'avez couverte pour vos esprits pour que vous l'aimiez et reveniez à elle et que vous vous sauviez par son intermédiaire c'est la figure de votre sauveur et celui qui la connaîtra et l'aimera sera sauvé ces jours-ci je t'ai fait connaître mes souffrances physiques elles ont torturé mon humanité je t'ai fait connaître mes souffrances morales liées entrelacées fondues avec celles de ma mère comme le sont les lianes inextricables des forêts équatoriales que l'on ne peut séparer pour en couper une seule mais que l'on doit briser d'un seul coup de hache pour s'ouvrir un passage en les coupant toutes ensemble ou encore comme sont les veines du corps dont on ne peut priver une seule de sang parce qu'un seul liquide les emplie comme c'est encore mieux comme on ne peut empêcher que pour l'enfant qui se forme dans le sein de la mère qu'entre la mort si la mère meurt car c'est la vie la chaleur la nourriture le sang de la mère qui par un rythme accordé avec le mouvement du coeur maternel pénètre à travers les membranes internes jusqu'à l'enfant qui doit naître pour faire de lui un être vivant elle oh elle la mère pure m'a porté non seulement les neuf mois pendant lesquels une femme porte le fruit de l'homme mais pendant toute sa vie nos coeurs étaient unis par des fibres spirituelles et ont palpité ensemble toujours et il n'y avait pas une larme maternelle qui ne tomba sans humecter mon coeur de son sel et il n'y avait pas une seule de mes plaintes intérieures qui ne résonna en elle pour éveiller sa douleur vous souffrez de voir la mère d'un enfant destiné à mourir par suite d'une maladie incurable la mère de quelqu'un condamné au dernier supplice par la rigueur de la justice humaine mais penser à ma mère qui dès le moment où elle m'a conçu a tremblé en pensant que j'étais le condamné à cette mère qui quand elle m'a donné le premier baiser sur ma peau douce et rose de nouveau-né a senti les plaies futures de son enfant à cette mère qui aurait donné dix cent mille fois sa vie pour m'empêcher de devenir homme et d'arriver au moment de l'immolation à cette mère qui savait et qui devait désirer cette heure terrible pour accepter la volonté du Seigneur pour la gloire du Seigneur par bonté envers l'humanité non il n'y a pas eu d'agonie plus longue et qui ait pris fin en une douleur plus grande que celle de ma mère et il n'y a pas eu une douleur plus grande plus complète que la mienne j'étais un avec le Père il m'avait de toute éternité aimé comme Dieu seul peut aimer il s'était complu en moi et avait trouvé en moi sa divine joie et moi je l'avais aimé comme seul un Dieu peut aimer et j'avais trouvé dans l'union avec lui ma joie divine les ineffables rapports qui lient ab eterno le Père avec son Fils ne peuvent vous être expliqués même par ma parole car si elle est parfaite votre intelligence ne l'est pas et vous ne pouvez comprendre et connaître ce qu'est Dieu tant que vous n'êtes pas avec lui dans le ciel et bien je sentais comme l'eau qui monte et fait pression contre une digue croître heure par heure la rigueur de mon Père envers moi en témoignage contre les hommes bruts qui ne voulaient pas comprendre qui j'étais il avait durant le temps de ma vie publique ouvert par trois fois le ciel au Jourdain au Tabor et à Jérusalem la veille de la Passion mais il l'avait fait pour les hommes non pour me donner un soulagement à moi j'étais désormais l'expiateur souvent Maria Dieu fait connaître aux hommes un de ses serviteurs pour les secouer et les entraîner par son intermédiaire vers lui mais cela arrive aussi à travers la douleur de ce serviteur c'est lui-même qui paie personnellement en mangeant le pain amer de la rigueur de Dieu les réconforts et le salut de ses frères n'est-ce pas les victimes d'expiation connaissent la rigueur de Dieu ensuite vient la gloire mais après que la justice soit apaisée ce n'est pas comme pour mon amour qui à ses victimes donne ses baisers je suis Jésus je suis le rédempteur celui qui a souffert et sait par expérience personnelle ce que c'est que la douleur d'être regardé avec sévérité par Dieu et d'être abandonné par lui et je ne suis jamais sévère et je n'abandonne jamais je consume pareillement mais dans un incendie d'amour plus l'heure de l'expiation approchait et plus je sentais le père s'éloigner toujours plus séparé du père mon humanité se sentait moins soutenue par la divinité de Dieu et j'en souffrais de toutes les manières la séparation d'avec Dieu amène avec elle la peur elle amène avec elle l'attachement à la vie elle amène avec elle la langueur la lassitude l'ennui plus elle est profonde et plus fortes sont ses conséquences quand elle est totale elle amène au désespoir et plus celui qui par suite d'un décret de Dieu l'éprouve sans l'avoir mérité plus il en souffre parce que l'esprit vivant sent la séparation d'avec Dieu comme une chair vivante sent l'amputation d'un membre c'est un étonnement douloureux accablant que ne comprend pas celui qui ne l'a pas éprouvé je l'ai éprouvé j'ai dû tout connaître pour pouvoir plaider sur tout sujet auprès du Père en votre faveur même vos désespoirs oh je l'ai éprouvé ce que veut dire je suis seul tous m'ont trahi abandonné même le Père même Dieu ne m'aide plus et c'est pour cela que j'opère des prodiges mystérieux de grâce chez les pauvres cœurs que le désespoir accable et que je demande à mes privilégiés de boire mon calice si amer à l'expérience pour que ceux qui font naufrage dans la mer du désespoir ne refusent pas la croix que je leur offre comme ancre de salut mais qu'ils s'y accrochent et que je puisse les amener à la rive bienheureuse où ne vit que la paix dans la soirée du jeudi moi seule sais si j'aurais eu besoin du Père j'étais un esprit déjà à l'agonie à cause de l'effort d'avoir dû surmonter les deux plus grandes douleurs d'un homme l'adieu à une mère très aimée le voisinage de l'ami infidèle c'était deux plaies qui me brûlaient le cœur l'une par ses larmes l'autre par sa haine j'avais dû rompre mon pain avec mon Cain j'avais dû lui parler en ami pour ne pas le dénoncer aux autres dont je pouvais redouter la violence et pour empêcher un crime inutile d'ailleurs puisque tout était déjà marqué dans le grand livre de la vie et ma mort sainte et le suicide de Judas inutile d'autres morts éprouvés par Dieu aucun autre sang que le mien ne devait être répandu et ne fut répandu la corde étrangla cette vie en renfermant dans le sac immonde du corps du traître son sang impur vendu à Satan ce sang qui ne devait pas se mélanger en tombant sur la terre au sang très pur de l'innocent elles auraient bien suffi ces deux plaies pour faire de moi un agonisant dans mon moi mais j'étais l'expiateur la victime l'agneau l'agneau avant d'être immolé connaît la marque au fer rouge il connaît les coups il connaît le dépouillement il connaît la vente au boucher ce n'est qu'à la fin qu'il connaît le froid du couteau qui pénètre dans la gorge et saigne et tue auparavant il doit tout quitter le pâturage où il a grandi la mer au sein de laquelle il s'est nourri et réchauffé les compagnons avec lesquels il a vécu tout moi j'ai tout connu moi agneau de Dieu Satan est donc venu alors que le père se retirait dans les cieux il était déjà venu au commencement de ma mission pour essayer de m'en détourner maintenant il revenait c'était son heure l'heure du sabbat satanique des foules et des foules de démons étaient cette nuit-là sur la terre pour mener à terme la séduction dans les cœurs et les disposait à vouloir le lendemain le meurtre du Christ chaque sanhédriste avait le sien Hérode le sien Pilate le sien et le sien chacun des juifs qui aurait appelé mon sang sur lui les apôtres aussi avaient près d'eux leur tentateur qui les assoupissait pendant que je languissais qui les préparait à la lâcheté remarque le pouvoir de la pureté Jean le pur fut le premier de tous à se libérer de la griffe démoniaque et revint tout de suite vers son Jésus et comprit son désir inexprimé et m'amena Marie mais Judas avait Lucifer et moi j'avais Lucifer lui dans le cœur moi à mon côté nous étions les deux principaux personnages de la tragédie et Satan s'occupait personnellement de nous après avoir amené Judas au point de ne plus pouvoir revenir en arrière il se tourna vers moi avec sa ruse parfaite il me présenta les tortures de ma chair avec un réalisme insurpassable au désert aussi il avait commencé par la chair je le vainquis en priant mon esprit domina la peur de la chair il me présenta alors l'inutilité de ma mort l'utilité de vivre pour moi-même sans m'occuper des hommes ingrats vivre riche heureux aimé vivre pour ma mère pour ne pas la faire souffrir vivre vivre pour amener à Dieu par un long apostolat tant d'hommes qui une fois que je serai mort m'auraient oublié alors que si j'avais été maître non pas pendant trois ans mais pendant des lustres et des lustres j'aurais fini par les pénétrer de ma doctrine ces anges m'auraient aidé à séduire les hommes est-ce que je ne voyais pas que les anges de Dieu n'intervenaient pas pour m'aider ensuite Dieu m'aurait pardonné en voyant la moisson de croyants que je lui aurais amené dans le désert aussi il m'avait poussé à tenter Dieu par l'imprudence je le vainquis par la prière mon esprit domina la tentation morale il me présenta l'abandon de Dieu lui le père ne m'aimait plus j'étais chargé des péchés du monde je lui faisais horreur il était absent il me laissait seul il m'abandonnait aux moqueries d'une foule féroce et il ne m'accordait même pas son divin réconfort seul 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 à cette heure il n'y avait que Satan près du Christ Dieu et les hommes étaient absents parce qu'il ne m'aimait pas il me haïssait ou était indifférent je priais pour couvrir par mon oraison les paroles sataniques mais ma prière ne montait plus vers Dieu elle retombait sur moi comme les pierres de la lapidation et m'écrasait sous sa masse la prière qui pour moi était toujours une caresse donnée au père une voix qui montait et à laquelle répondaient la caresse et la parole paternelle maintenant elle était morte pesante lancée en vain contre les cieux fermés alors j'ai senti l'amertume du fond du calice la saveur du désespoir c'était ce que voulait Satan m'amenait à désespérer pour faire de moi son esclave j'ai vaincu le désespoir et je l'ai vaincu par mes seules forces parce que j'ai voulu le vaincre avec mes seules forces d'homme je n'étais plus que l'homme et je n'étais plus qu'un homme qui n'est plus aidé par Dieu quand Dieu aide il est facile de soulever le monde lui-même et de le soutenir comme un jouet d'enfant mais quand Dieu n'aide plus même le poids d'une fleur est une fatigue j'ai vaincu le désespoir et Satan son créateur pour servir Dieu et vous en vous donnant la vie mais j'ai connu la mort non pas la mort physique du crucifié elle fut moins atroce mais la mort totale consciente du lutteur qui tombe après avoir triomphé le cœur brisé et le sang se répandant dans le trauma d'un effort au-dessus du possible et j'essuai sang j'essuai sang pour être fidèle à la volonté de Dieu voilà pourquoi l'ange de ma douleur m'a présenté l'espérance de tous ceux qui sont sauvés par mon sacrifice comme un remède à ma mort vos noms chacun a été pour moi une goutte de remède infusée dans mes veines pour leur redonner tonus et fonctionnement chacun a été pour moi la vie qui revient la lumière qui revient la force qui revient dans les tortures inhumaines pour ne pas crier ma douleur d'homme et pour ne pas désespérer de Dieu et dire qu'il était trop sévère et injuste envers sa victime je me suis répété vos noms je vous ai vu je vous ai béni depuis lors depuis lors je vous ai porté dans mon coeur et quand pour vous est venue votre heure d'être sur la terre je me suis penché du ciel pour accompagner votre venue jubilant à la pensée qu'une nouvelle fleur d'amour était née dans le monde et qu'elle aurait vécu pour moi ô mes bénis réconfort du Christ mourant ma mère le disciple les pieuses femmes entouraient ma mort mais vous aussi y étiez mes yeux mourants voyez en même temps que le visage déchiré de ma mère vos visages affectueux et ils se sont fermés ainsi heureux de se fermer parce qu'il vous avait sauvé ô vous qui méritez le sacrifice d'un Dieu chapitre 5 introduction diverse vous ne réfléchissez jamais à ce que vous m'avez coûté Jésus dit désormais tu as pris connaissance de toutes les douleurs qui ont précédé ma passion proprement dite maintenant je vais te faire connaître les douleurs de ma passion en acte ces douleurs qui frappent davantage votre esprit quand vous les méditez mais vous les méditez très peu trop peu vous ne réfléchissez pas à ce que vous m'avez coûté et de quelle torture est fait votre salut vous qui vous plaignez d'une écorchure d'un coup contre un coin d'un mal de tête vous ne réfléchissez pas que moi je n'étais qu'une plaie que ces plaies étaient envenimées par beaucoup de choses que les choses elles-mêmes servaient à tourmenter leur créateur parce qu'elles torturaient le Dieu fils déjà torturé sans respect pour celui qui père de la création les avait formés mais les choses n'étaient pas coupables c'était encore et toujours l'homme le coupable le coupable depuis le jour où il écouta Satan dans le paradis terrestre elle n'avait pas d'épines de poison de cruauté jusqu'à ce moment-là les choses de la création pour l'homme créature choisi Dieu l'avait fait roi cet homme fait à son image et à sa ressemblance et dans son paternel amour il n'avait pas voulu que les choses puissent être un piège pour l'homme Satan mit le piège dans le cœur de l'homme pour commencer puis il produisit pour l'homme avec la punition du péché des ronces et des épines et voici que moi l'homme j'ai dû souffrir aussi pour les choses et par les choses en plus que par les personnes ces dernières m'ont donné insultes et sévices les choses en furent les armes la main que Dieu avait faite pour l'homme pour le distinguer des brutes la main dont Dieu avait enseigné l'usage à l'homme la main que Dieu avait mise en rapport avec l'esprit en lui donnant le pouvoir d'exécuter les commandements de l'esprit cette partie de vous si parfaite et qui n'aurait dû avoir que des caresses pour le fils de Dieu dont elle n'avait eu que des caresses et la guérison si elle était malade se révolta contre le fils de Dieu et elle le frappa de soufflet de coups de poing elle s'arma de fouet se fit tenaille pour arracher les cheveux et la barbe et marteau pour enfoncer les clous les pieds de l'homme qui aurait dû uniquement courir avec agilité pour adorer le fils de Dieu furent rapides pour venir me capturer pour me pousser et me traîner par les chemins vers mes bourreaux et me frapper de coups de pied comme il n'est pas juste de le faire pour un mule hérétif la bouche de l'homme qui aurait dû user de la parole la parole qui n'a été donnée qu'à l'homme de tous les animaux créés pour louer et bénir le fils de Dieu s'emplit de blasphèmes et de mensonges et les lança en même temps que sa bave contre ma personne l'esprit de l'homme qui est la preuve de son origine céleste s'est épuisé pour imaginer des tourments d'une rigueur raffinée l'homme l'homme tout entier s'est servi de tout ce qui le constitue pour torturer le fils de Dieu et il a appelé la terre sous toutes ses formes à l'aider dans la torture il a fait des pierres du torrent des projectiles pour me blesser des branches des arbres des matraques pour me frapper du chanvre tordu une corde pour me traîner en coupant la chair des épines une couronne de feu qui piquait ma tête las des minéraux un fouet exaspéré du roseau un instrument de torture des pierres du chemin un piège pour le pied vacillant de celui qui montait en mourant pour mourir crucifié et aux choses de la terre se joignaient les choses du ciel le froid de l'aube pour mon corps déjà épuisé par l'agonie du jardin le vent qui exaspère les blessures le soleil qui augmente la brûlure et la fièvre et amène les mouches et la poussière qui éblouit les yeux fatigués que les mains prisonnières ne peuvent protéger et aux choses du ciel se joignent les fibres données à l'homme pour couvrir sa nudité le cuir qui devient un fouet la laine du vêtement qui s'attache aux plaies ouvertes par les fouets et donne torture à chaque mouvement par frottement et déchirement tout 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 a servi pour tourmenter le fils de Dieu lui par qui toutes les choses ont été créées à l'heure où il était l'hostie offerte à Dieu eut contre lui toutes les choses devenues hostiles il n'a pas reçu de soulagement d'aucune chose Marie ton Jésus comme des vipères devenues furieuses tout ce qui existe s'est mis à mordre ma chair et à accroître ma souffrance il faudrait bien y penser quand vous souffrez et en comparant vos imperfections à ma perfection et ma douleur à la vôtre reconnaître que le père vous aime comme il ne m'a pas aimé à cette heure-là et l'aimer par conséquent de tout vous-même comme moi je l'ai aimé malgré sa rigueur même alors le père dans ces équipes fais ça forcément